Bonjour Alice Carabédian. Bonjour Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alice, tu es philosophe et artiste et tu viens de publier un essai. Ça s'appelle « Utopie radicale par-delà l'imaginaire des cabanes et des ruines ». Ça s'est sorti aux éditions du Seuil. Alors, tu commences ton ouvrage en écrivant que, je te cite, « Tout ce qui est possible a d'abord été impossible. Rêve, imaginaire, science-fiction. Malheureusement aussi, comme tu l'écris quelques pages plus tard, dystopie. Qu'est-ce que c'est que l'utopie, Alice ? Et surtout, quels sont les moteurs de cette utopie ? L'utopie, c'est avant tout un désir de transformation de la société, du monde, vers un mieux, vers un plus juste, vers des avenirs plus émancipateurs et libérateurs. Du coup, il y a vraiment ce moteur à la base de l'utopie. L'utopie, c'est un désir et c'est pour ça que ça rend l'utopie d'emblée politique. D'emblée politique parce qu'il y a un désir d'action. L'utopie, souvent, va s'exprimer dans des livres ou dans des œuvres artistiques, etc. Donc, on pourrait se dire que ce n'est pas de l'action politique. Et pourtant, dès le départ, on voit bien que c'est lié complètement à la politique et à une forme de pratique politique puisqu'il s'agit bien d'exprimer ses désirs et rendre visibles ses désirs. C'est déjà rendre public et donc rendre politique. Alors, on va y revenir sur comment cette utopie peut devenir politique ou est-ce qu'elle l'est d'ailleurs par essence. Mais il y a la question… Enfin, c'est un peu contradictoire avec ce que tu viens de dire parce que dans ton livre, tu reviens souvent sur la question de la catastrophe. Tu dis qu'elle est souvent considérée comme indissociable, en fait, presque de toute pensée du futur. Qu'est-ce que ça dit de notre époque ? Et surtout, là, tu me dis, oui, l'utopie, c'est la transformation presque positive, enfin, la possibilité de la transformation presque positive de notre société. Mais le truc, c'est que si on commence à penser la catastrophe de façon systématique dans la science-fiction, dans la littérature du futur, etc., comment est-ce qu'on s'en sort, en gros ? En fait, on voit bien que quand on s'imagine continuellement la catastrophe, enfin, les formes varient, que ce soit une catastrophe nucléaire ou le changement climatique ou des extinctions massives, etc., etc., on continue… Enfin, malheureusement, ces choses sont réelles, sont en train d'advenir. Mais si on continue d'imaginer ces choses-là, on a du mal à imaginer les alternatives et des façons de construire ou de reconstruire un monde, parce que nos imaginaires sont coincés dans ces représentations dystopiques, vraiment dystopiques au sens littéral de mauvais lieu. Et l'utopie, enfin, la science-fiction s'est engouffrée dans ça, parce que c'est censé nous montrer aussi des voies de survie, souvent. C'est-à-dire qu'on va avoir un système autoritaire ou totalitaire ou un monde complètement dévasté, comme dans Mad Max, etc. Et la science-fiction va nous montrer des personnages qui, tant bien que mal, arrivent à survivre ou tant bien que mal se révoltent contre ces systèmes injustes, etc. Mais on voit bien que souvent, le récit va s'arrêter à la fin. S'ils ont gagné, tant mieux. S'ils ont perdu, comme dans 1984, tant pis. Mais on ne voit pas d'alternatives. Les alternatives ne sont pas représentées. Ou alors, ces alternatives sont des alternatives telles qu'on les connaît aujourd'hui, telles qu'on les vit à chaque fois qu'il y a un mouvement politique, un mouvement social, etc. On voit des alternatives qui apparaissent. Et on n'arrive pas à sortir des imaginaires de ces alternatives-là. C'est-à-dire qu'il y a... C'est vraiment imaginaire au sens d'image. Il y a des images très fortes dont on n'arrive pas à se défaire, que ce soit la survie dans Mad Max, ou la survie contre des zombies, ou la survie dans des cabanes, etc. Il y a une image de ce qu'on souhaiterait qui est bloqué. Ce qu'on souhaite, on n'arrive pas à le savoir. On sait contre quoi on veut lutter. On sait contre quoi on veut se lever et qu'on trouve injuste, etc. Mais on n'arrive plus à formuler ce qu'on aimerait. Et c'est un peu... Enfin, voilà, c'est le propos de ce texte. C'est d'essayer de trouver comment révolutionner ses imaginaires et de vraiment se demander, mais qu'est-ce que ce serait qu'une utopie ? Alors, justement, qui est-ce qui rêve exactement ? Parce que là, tu m'as parlé de Mad Max, c'est-à-dire d'un film. Tu parles aussi dans ton livre de littérature. Tu parles aussi un peu de politique. Tu en as parlé dans tes deux premières réponses. Est-ce que ces gens-là, c'est-à-dire en gros les artistes et les politiques qui rêvent, est-ce que n'importe qui qui ne serait pas ni dans le champ artistique ni dans le champ de la politique, est-ce qu'il peut rêver aussi ? Est-ce que finalement, on ne crée pas aussi d'utopie dans des réunions entre amis ou dans les discussions familiales du dimanche midi ? Voilà, en d'autres termes, qui est-ce qui rêve ? Est-ce que c'est tout le monde ou est-ce que c'est juste quelques-uns ? Non, je pense que s'il y a un comble de l'humain, c'est la capacité à formuler des utopies. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on est la seule espèce à le faire. Du coup, tout le monde est utopiste à partir du moment où on se rend compte qu'on vit dans une réalité qu'on semble critiquable, enfin qu'on trouve critiquable, pardon, et qu'on commence à formuler des souhaits de ce que ça pourrait être de mieux. Donc, moi, je fais référence de l'art, mais c'est plutôt à une culture qui est la culture de la science-fiction, parce que je trouve que dans la science-fiction, il y a les outils pour formuler ces idées politiques et ces façons de penser autrement et ces façons d'imaginer le radicalement autre, etc. Donc, de fait, on est tous des rêveurs, on est tous des utopistes, mais après, il y a la concrétisation de ces rêves qui est vise soit par écrit, soit en image, etc. Mais bien sûr que tout le monde est utopiste. Tout le monde est utopiste, mais il y a quand même, tu es d'accord avec moi, que la puissance générée par les imaginaires, on va dire mainstream, à savoir, là, tu as parlé de l'industrie du cinéma, qui est en fait un puissant moteur de la création d'imaginaire, est-ce que tu penses qu'à l'échelle individuelle, ou est-ce qu'on peut créer des poches de résistance, de création d'utopie alternative à ces géants capitalistes, ou est-ce que c'est quand même très compliqué ? Non, non, si, bien sûr, c'est tout le propos de ce livre, c'est de dire réveillons nos imaginaires et ne les laissons pas aux seules mains d'Hollywood, parce que même s'il y a du bon sentiment parfois qui transparaît dans les films ou dans les séries, on est loin d'imaginaires subversifs, au contraire, c'est des imaginaires qui, pour moi, participent au conformisme des imaginaires politiques dans lesquels on baigne, parce que malgré nous, même si on ne regarde pas des blockbusters, les images qui sont créées par ces blockbusters sont des images dans lesquelles on baigne et dans lesquelles on n'arrive pas à s'émanciper, et du coup, c'est pour ça, c'est un appel aux personnes un peu plus subversives que les réalisateurs d'Hollywood à imaginer des utopies et à surtout pas laisser l'utopie aux mains des puissants, parce que les puissants, on voit ce qu'ils en font. Moi, j'ai des images de publicité très claires dans ma tête, notamment une pub de Hébiscuitlu où il y a des champs de blé d'agriculture intensive qui poussent au milieu d'une ville, un petit enfant qui court au milieu des prés et le slogan, c'est « Ouvrons les champs des possibles ». Donc ça, c'est quoi ? C'est l'industrie, l'agro-industrie qui récupère l'idée de futur, qui récupère l'idée d'utopie surtout. Et non, le propos de ce texte, c'est de montrer que l'utopie, c'est tout sauf ça. C'est tout sauf servir de rêve à des systèmes qui marchent sur la tête, qui ne vont pas, qui sont critiquables, qui sont injustes, qui créent des astres environnementaux, etc. Donc l'utopie, pour moi, ce n'est pas du tout ça. Alors, il y a quelqu'un qui était assez critique vis-à-vis du concept même de l'utopie, c'est Karl Marx. Lui, il considérait en gros que l'utopie, c'était que la possibilité d'une révolution partielle qui ne bouleverserait pas justement assez radicalement. C'est intéressant parce qu'il utilise, je ne sais pas s'il utilise vraiment le terme radical, mais en tout cas, il disait que ça ne bouleverserait pas assez les racines de notre société à cause justement du trop grand asservissement de façon quasi nécessaire de l'utopie au réel. Lui, il préférait le socialisme scientifique, au socialisme utopique. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Est-ce que tu comprends que sa perspective, qui est celle du matérialisme historique, du matérialisme d'ailleurs tout court, comme moteur de l'histoire, est-ce que ça vient un peu… Comment ça interagit avec toi, ce que tu proposes, ta pensée d'utopie ? Je vais dire deux choses, deux réponses. C'est que déjà, oui, dans l'histoire de l'utopie, on a eu tendance à opposer Marx et KB. Marx qui disait, mais non, ne partez pas fonder une utopie ailleurs, comme si on oubliait ce qui se passait là, on fuyait ce réel pour aller fonder une utopie ailleurs. Et donc, voilà, on décrit ça comme… On peut résumer ça par le fait de soit faire la révolution là où on est, soit faire tabula rasa et essayer de trouver un petit tilo sur lequel se réfugier. Or, c'est Miguel Abinsour, qui est un philosophe qui, moi, m'a vraiment beaucoup inspiré et qui a, il me semble, fait sa thèse sur cette question de l'utopie chez Marx. Et où, justement, il montre qu'en fait, c'est pas du tout aussi le rejet de Marx vis-à-vis de l'utopie n'est pas du tout aussi clair, en fait. Et bon, je ne pourrais pas avancer sa pensée sur ce côté-là, mais je crois qu'il faut aller lire ce qu'il raconte Miguel Abinsour et surtout qu'il montre à quel point l'utopie n'est pas opposée à une pensée marxiste. Ils sont tous là, je ne vais pas les résumer, mais je pense que c'est une lecture pour répondre à cette question. Et moi, ce que j'ai essayé de faire, c'était de continuer cette pensée de l'utopie abinsourienne à propos de la science-fiction, parce que lui a étudié Thomas More et Marx beaucoup, et aussi William Morris, par exemple. Et moi, j'ai essayé de tirer cette pensée, qu'est-ce que ça se fait confronter à l'univers de la SF. Est-ce que tu penses qu'il est possible d'analyser la masse des utopies produites par tous et par toutes à une époque donnée, genre par exemple aujourd'hui, pour essayer de déterminer si… Est-ce qu'on rêve tous dans le même sens ? Est-ce qu'il y a des utopies, en gros, qui se confrontent ? Est-ce que ça part dans tous les sens à tous les moments de notre histoire ? Comment ça marche, en fait, la production de ces utopies ? Et est-ce que tu penses qu'on peut les analyser ? Je pense qu'il y a deux choses. C'est que moi, mon travail, c'est essayer de conceptualiser quelque chose et de dire que l'utopie, c'est la somme de ses parties. C'est-à-dire que chaque utopie ajoute un pavé à la route qui mènerait vers l'émancipation. Et telle utopie va plutôt se pencher sur la question du travail, telle autre plutôt sur la question du genre. Et petit à petit, comme ça, il y a une pensée générale, on va dire, de l'émancipation qui se construit. Et une autre chose, c'est que moi, j'essaye très fortement de distinguer l'utopie du fantasme personnel, par exemple. Donc, c'est encore à Binsour qui parlait de ça, du rêve du collectif, que l'utopie concerne toutes et tous ou ne concerne personne. Si je rêve de mon petit bonheur personnel, ce n'est pas de l'utopie. De la même façon, c'est pour ça que je distingue aussi très fortement ce qu'on pourrait appeler les utopies transhumanistes ou etc., qui finalement sont les rêves de milliardaires, qui s'intéressent à leur personne et pas tant aux orangs ou tant et qui sont cramés, je ne sais où, pour la fabrication du Nutella. Donc, pour moi, ce n'est pas de l'utopie. Ok, mais ma question, c'est aussi, est-ce que tu penses qu'on a les moyens ? En fait, tu dis, oui, le rêve d'Elon Musk ou des transhumanistes, c'est des rêves de milliardaires, mais on voit aussi la puissance que ces rêves de milliardaires ont sur beaucoup de gens. Aujourd'hui, ils orientent, en fait, dans une certaine mesure, les utopies et les rêves de tout un chacun. Est-ce que… Parfois, je peine à voir comment on peut résister, en fait, à titre individuel ou par groupe, par collectif, aux rêves à la fois des capitalistes, mais aussi aux rêves des réactionnaires qui sont souvent, enfin, qui sont parfois les mêmes. Je pense, par exemple, à Éric Zemmour. Éric Zemmour, lui, il passe son temps, en fait, à se projeter, en fait, dans une France de 2030, 2050 ou 2100, je ne sais pas, et en disant, j'aimerais bien que cette France de 2100, elle ressemble à la France de 1960. Mais c'est aussi, en quelque sorte, une utopie. Une utopie réactionnaire, mais une utopie. Je ne mettrais pas le mot utopie, parce que pour moi, le mot utopie est vraiment lié à la notion d'émancipation. Du coup, ce n'est pas du tout une utopie si on laisse les trois quarts de la population sur le bord de la route. Je vais reformuler ma question. Comment recréer du collectif dans la résistance, sur la base de ces utopies alternatives ? Parce que je pense qu'on n'ose plus, on n'ose plus, on est abattu. Et il y a un sentiment de désespoir, de désespérance qui est très fort. Or, l'utopie, on se dit, justement, c'est le principe espérance. Donc, comment on fait alors qu'on est à l'opposé politiquement, humainement, en tant que créature de cette planète, etc. On est vraiment, une fois de plus, je ne parle pas de tout le monde. Je parle des personnes qui ont conscience du monde qui les entoure. Je m'adresse évidemment à une partie assez précise de personnes qui ont ce désir de transformation et qui, pourtant, n'arrivent pas à le formuler. Mais c'est parce qu'en fait, c'est un effort, c'est très compliqué, à formuler des utopies. C'est parce que c'est imaginer radicalement autre. Et c'est pour ça que je m'inspire beaucoup de Miguel Abinsour, qui lui parle de l'utopie comme une impulsion à l'altérité. Et cette impulsion à l'altérité, on ne l'a plus parce qu'on a l'impression que déjà, on vit un repli sur soi très, très fort, même si on ne le souhaite pas et même si on n'est pas du tout pour monter des murs aux frontières, on est quand même en train de vivre un repli très fort. Et le confinement, je pense que ça a exacerbé ce sentiment-là. Et au contraire, l'utopie, c'est casser les murs et penser le dehors, penser l'altérité, penser le radicalement autre. Et ce radicalement autre, on n'arrive pas à l'imaginer. Et c'est un effort très dur. Et c'est pour ça que cette utopie, je l'appelle radicale aussi. Mais ce radicalement autre, est-ce qu'il faut lui donner une direction ? Parce que l'altérité, on va dire, si je dis qu'il faut être différent de un, il y a énormément de façons d'être différent de un. Il y a deux, il y a trois, il y a quatre, il y a cinq, jusqu'à l'infini. Est-ce qu'il faut essayer que tous, on aille vers une seule altérité ? Ou est-ce qu'il faut accepter que se déploie la multiplicité des utopies ? Non, je pense que c'est la multiplicité des utopies qui fait aussi la force de l'utopie. Et que toute utopie qui se pense du côté de l'un et de l'uniforme, et de l'uniformisation, etc., court déjà à sa perte. Et c'est radical, c'est aussi, voilà, c'est penser une utopie ouverte, qui n'est pas une utopie close sur elle-même, mais au contraire qui s'adresse à la pluralité, comme tu dis, à la multiplicité. Et de fait, je pense que, en fait, c'est un appel à développer cet état d'esprit plus qu'un appel à dire, à formuler des programmes, à formuler des réformes, à dire, il faudrait que ce soit comme ci, il faudrait que ce soit comme ça. Non, c'est un état d'esprit qui cherche à casser ce conformisme, à dépasser les frontières, à surtout pas penser l'uniforme. Dans les deux sens du terme, et qu'une fois qu'on aura individuellement, ou grâce à des œuvres, parce qu'il y a des personnes qui savent faire ça mieux que d'autres, soit écrire des livres, soit faire des tableaux, soit faire des photos, qui auront réussi à renouveler notre imaginaire, finalement, à dire, bah oui, des pensées positives, de transformation positive de la société sont possibles sans que ça passe, voilà, comme je le disais, par un catalogue de réformes, etc. Et individuellement, c'est là où on sera enrichi, parce qu'on baignera au lieu de baigner dans Black Mirror et je ne sais pas quelle autre chose, qui sont très bien par ailleurs, qui peuvent porter des avertissements, etc. Mais quoique moi je trouve que ça ne marche plus trop, puisqu'on est tellement abasourdi par tout ce qui nous arrive en termes de contrôle, d'autoritarisme, etc. que finalement, on ne distingue plus trop entre le réalisme de ces dystopies et nos réalités dystopiques, mais voilà, qu'une fois qu'on aura des œuvres qui nous permettront de voir que c'est possible, en fait, c'est ça le truc, tout ce qui est possible a d'abord été impossible, de voir que c'est possible d'imaginer aujourd'hui, et comme disait Binsour, c'est au plus sombre de la catastrophe qu'on a besoin, que l'utopie réémerge et qu'on a besoin d'utopie. Et je pense que là, on est en plein dedans. Donc, c'est un effort individuel, mais c'est aussi un effort pour du collectif. J'ai une dernière question, il y avait eu une polémique, je ne sais pas si tu avais suivi il y a quelques mois. La maire écologiste de Poitiers avait dit qu'il ne fallait plus que les enfants rêvent d'avion. En fait, c'était dans leur conseil municipal, et puis il réfléchissait à ce qu'il fallait donner une subvention à un aérodrome. Et en gros, ce qu'elle sous-entendait, c'était que ce rêve des enfants, s'ils devaient devenir réels, susciterait des vocations qui ne seraient pas soutenables, en gros, écologiquement. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit orienter les rêves des enfants ? Non, dit comme ça, non. Mais moi, je comprends tout à fait d'où vient cette parole. En effet, ça semble aberrant aujourd'hui de penser tout un tas de technologies qui sont contraires à l'urgence dans laquelle on se trouve. Après, moi, je parle de fusées dans mon ouvrage, mais c'est parce que… Oui, tu parles des étoiles, beaucoup. Voilà, parce que ce sont des imaginaires que je tente de déconnecter des imaginaires du progrès d'Elon Musk et compagnie. Si la planète est dans cet état, on sait aussi pourquoi. Parce que l'exercice de pensée que je propose, c'est d'être capable d'imaginer justement des fusées qui ne signifieraient pas la destruction du monde qu'elles quittent. Donc, rêver des étoiles, oui, mais pas sur n'importe quel mode en fait. Rêver des étoiles sur un mode qui permet d'allier émancipation et respect de la biodiversité, etc. Mais si toi, tu rêves de ça, pourquoi est-ce que toi, Alice, pourquoi tu as la capacité finalement de t'extraire des représentations proposées par Elon Musk ou par le capitalisme triomphant et que tu essayes de penser par exemple une autre façon d'envisager ton rapport aux étoiles et ton rapport aux fusées ? Qu'est-ce qui fait que toi, tu en es arrivé à cette situation et qui fait que d'autres, sûrement beaucoup, quand on voit le nombre de gens qui votent par exemple pour Emmanuel Macron ou qui font des propositions en ce sens ? Il a beaucoup parlé de l'espace. Moi, ça m'a énormément frappé il y a quelques mois, au mois de novembre, il a fait un truc qui s'appelait France 2030 où il n'a fait que parler de l'espace pendant à peu près deux heures sur scène. Mélenchon à Nantes aussi. Exactement, Mélenchon aussi à Nantes. La mer et l'espace font partie des univers et d'ailleurs, ils en présentent deux formes complètement différentes. Mais qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, tu choisis plutôt de rêver comme Macron ou de rêver comme Mélenchon ? Est-ce qu'il faut que… Je ne sais pas moi, à l'enfance, on dit « Bon, ben non, écoute, mon petit, il vaut mieux que tu rêves ça, que tu rêves ça. » Mais ça paraît un peu fasciste en fait que de vouloir orienter les utopies auprès d'enfants. Ce n'est pas orienter les utopies parce qu'une fois de plus, moi, l'utopie, elle est d'un côté, elle n'est pas du tout de l'autre. Ça, c'est clair. Après, moi, ce qui m'a permis de formuler ces choses-là, c'est parce que je vis dans un univers de science-fiction. C'est-à-dire que c'est ma culture, c'est ce que j'aime. J'ai eu la chance de faire une thèse en philosophie politique sur un auteur qui s'est coltidé ce problème de l'utopie en la sortant de son île pour la projeter dans les étoiles et imaginer un space opéra qui n'a rien à voir avec Star Wars, par exemple. Et donc, c'est Bronx. Et c'est là que j'ai vu que la science-fiction permettait de décloisonner nos pensées politiques et nos pensées subversives de la politique. Et c'est pour ça que je trouve, dans la science-fiction, quelles que soient ses expressions, des moyens pour toute personne militante ou pas, mais du moins qui s'intéresse au devenir de sa planète et de ses frères et sœurs humaines et non humaines, des outils pour faire ses pas de côté dont on a besoin en politique, en fait. Comment on sort de l'ordre établi ? Comment on lutte contre la norme et tout ce qui est uniformisant et qui, du coup, crée de l'exclusion, etc., etc. Mais moi, j'ai l'impression, je suis désolé et on finira là-dessus, mais j'ai vraiment l'impression que Musk, même si je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il raconte, il essaye de se positionner dans ce champ-là, dans le champ que tu racontes. Alors, toi, tu l'en exclus. Tu dis non parce que son transhumanisme, il est excluant et il ne participe pas de l'émancipation individuelle ou collective des corps et des individus. Mais il n'en demeure pas moins une partie prenante, en fait, de cet univers de l'utopie et qui souvent, en plus, beaucoup de gens considèrent que son utopie est radicale. Mais je pense que c'est là notre job, c'est là notre job à nous qui souhaitons défendre d'autres, ce n'est pas vraiment modèle, mais d'autres utopies, du moins, c'est qu'il faut les formuler. C'est là le propos de ce texte, c'est qu'il faut commencer à les formuler, à se dire, lui, il est bien capable d'imaginer une voiture dans l'espace où Mars habitait, etc. Alors, il ne l'exclut pas. C'est là que c'est encore plus fort, c'est qu'il le fait vraiment. C'est-à-dire que la voiture, il l'envoie dans l'espace. Oui, parce qu'il a les outils et les moyens, bien entendu, de le faire. Mais ça n'empêche qu'à notre échelle, on peut imaginer d'autres choses. Et c'est un texte de Becky Chambers, dont je parle dans ce livre, qui s'appelle Apprendre si par bonheur, où justement, elle montre un collectif humain qui se monte pour payer des expéditions d'exploration scientifique dans l'espace. Et c'est un texte qui est très beau et qui, justement, est très réaliste, pour le coup. Son histoire, c'est de la SF très réaliste, même si on part dans les étoiles sur des planètes aliennes. Il y a ce mouvement, entre guillemets, qui se monte à l'opposé des rêves d'une personne. Et c'est là, nous, ce qu'on peut faire à notre échelle, c'est commencer à imaginer d'autres choses. Et puis, que ce soit dans les étoiles ou sur Terre, qu'importe, mais oser révolutionner nos imaginaires et ne pas se dire que tout est joué. Même si, oui, on n'a pas les milliards pour construire une fusée, c'est sûr. Mais on a d'autres outils. On en a tous. Merci beaucoup, Alice, pour cet appel à rêver et à libérer nos imaginaires avec quand même comme objectif ou comme fil conducteur l'émancipation individuelle et collective. Je pense que c'est la chose la plus importante que tu aies dite et que tu as écrite dans ton livre. Merci beaucoup, Alice. Merci à toi. Merci beaucoup.